Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectifs. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année avec, évidemment, plein de nouveaux invités en perspective. Et pour cette première de l'année 2024, eh bien tout d'abord, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année. En particulier à vous, nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectifs Plus sur Player, c'est grâce à vous. Et à vous seulement que nous pouvons, je le dis à chaque émission, eh bien, produire chaque semaine ces nouvelles émissions. Alors, pour cette rentrée, eh bien, il fallait un invité de poids, sans aucun jeu de mots en tout cas, un invité dont la langue est bien pendue. Il était déjà venu nous voir. C'est un ami, donc je pense qu'il me pardonnera de le tutoyer. On est ravis de le recevoir à nouveau sur cette banquette orange. Cher Pierre-Yves Rougéran, bonsoir. Bonsoir. Ravis de te retrouver. Moi aussi. Tu as passé un bon réveillon. J'ai passé aussi bon que possible. L'après-réveillon qui termine une année un peu lourde, je dois dire. Un peu lourde, on est bien d'accord. Alors, cher Pierre-Yves, comme tu es déjà venu sur ce canapé orange, nous n'allons pas aujourd'hui revenir sur ton parcours. J'encourage évidemment tous ceux qui nous regardent à aller voir l'émission précédente, qui date de décembre 2022, je crois. Donc, il était temps qu'on te reçoive à nouveau. Alors, on va, si tu le veux bien, commencer cette émission en faisant un bilan de l'année écoulée. Donc, cette fameuse année 2023, avant de nous pencher sur cette nouvelle année qui s'ouvre et qui s'annonce pleine d'inconnus. Alors d'abord, première question, elle est assez simple, classique. Mon cher Pierre-Yves, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2023 qui s'est écoulée sur le plan personnel ? Sur le plan personnel, je dois dire que ça a été l'une des années les plus lourdes que j'ai eu à vivre. Mais c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Pour quelle raison ? Pour diverses raisons personnelles. Je veux dire, j'ai eu de gros chocs familiaux, de gros chocs personnels. Ça a été une année compliquée. Ça a été une année qui m'a fait grandir sur bien des points parce que j'ai perdu beaucoup de gens cette année, des camarades, des proches. Et j'ai dû assumer des nouvelles responsabilités liées à ça. Et j'ai pu aussi être épaulé, voir qui pouvait m'épauler réellement. J'ai trouvé des trésors de loyauté. Je dois dire que je ne m'y attendais pas trop parce que malheureusement, je fais un métier où, quand tu le fais trop longtemps et 20 ans, c'est beaucoup trop. Tu veux dire que tes engagements t'ont causé quelques-uns ? Ça, si tu veux, ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu, si tu veux. Et puis, si tu veux, comme disait Monterland, se faire des amis est une préoccupation d'épicier. Se faire des ennemis, une préoccupation d'aristocrate. Et donc, non, ça, ce n'est pas le problème. C'est seulement que quand on fait ce métier trop longtemps, on voit la noirceur partout, tout le temps, chez les gens. Comment tu définis, d'ailleurs, en passage ? Professionnellement ? Oui, en général. Oh, ben, c'est simple. Je suis éditeur, je suis enseignant. Je fais de l'éducation populaire en tant que dirigeant associatif par la structure du cercle Aristote. Moi, je dirais intellectuel, parce que finalement, il ne faut pas laisser cet apannage. Oui, non, mais si ça convient aux gens, moi, j'évite d'utiliser ça pour une raison, c'est que j'ai tellement de respect pour des Régis Debray, pour des Pierre Lejean, pour des comme ça, qu'on n'est pas grand-chose à côté de ces gens-là, tu vois. Et en tout cas, moi, je ne suis pas grand-chose. Et le grand souci, c'est qu'avoir trop de noirceur chez les gens, on ne se rend pas compte que parfois, quand on est dans la Moïse, il y a aussi des gens qui sont là. Et moi, je suis toujours surpris. Moi, si tu veux, ce métier m'a tellement imprimé que les caractères positifs des gens me choquent. Donc, je vais te donner un exemple, je suis alpagué tous les jours dans la rue, y compris dans la petite ville de province, dans la ville moyenne de province où je vis. Et que des gens me connaissent, je suis toujours vachement surpris, parce que pour moi, mon travail s'arrête quand la caméra arrête de tourner. Et après, le film, bon, c'est un compteur. J'ai du mal à voir qu'il y a des gens réels derrière. Et quand ces gens en viennent à moi, je suis toujours très touché, mais ça me surprend. Tout comme je suis surpris des trésors de loyauté que j'ai trouvés. C'est les bons côtés, c'est les seuls bons côtés qui ont eu lieu dans cette année. Mais maintenant, si tu veux, j'ai eu aussi une vie en tant que... Si tu veux, quand tu es dans une fonction de commandement, il ne faut pas t'habituer à avoir une vie trop facile. Moi, j'ai eu la chance pour l'instant que de n'avoir quasiment que des attaques latérales et des attaques frontales. Je n'avais jamais écouté les attaques dans le dos. Maintenant, c'est fait. Tu sais d'où elles viennent ou pas ? Ah oui, bien sûr. Et ça m'a fait grandir parce qu'à un moment, le général de Gaulle le disait, le caractère, c'est de négliger d'être abandonné par les siens. Voilà, c'est un moment, voilà, ça m'a fait grandir. D'un côté, je paye une partie de mes propres erreurs et c'est un côté, c'est justice. Parce qu'il y a des gens, parce que j'ai des tendances à parfois laisser trop de latitude aux gens qui ont ma confiance. Et voilà, j'ai manqué de la plus élémentaire qualité de ce métier, qui est la paranoïa. Ce qui est drôle quand même pour quelqu'un qui a travaillé avec des pointures, question parano. Donc voilà, d'un côté, ça me servira de leçon. En parlant de pointure, cette semaine a eu lieu l'enterrement de Patrick Buisson. Sa disparition d'abord, est-ce que ça t'a marqué ? Ça m'a énormément surpris, parce qu'on ne se fréquentait pas avec Patrick Buisson. On s'est croisé à quelques reprises. Je n'ai jamais pu avoir une vraie conversation avec lui. La seule fois où j'ai pu lui parler, c'était pour aller le remercier, parce qu'il avait vanté un ouvrage dont je suis l'éditeur, qui est l'ouvrage Apocalypse du progrès de Pierre Delacôte. Mais si tu veux, entre l'ancien morassien devenu sarkoziste, antigoliste viscéral, et moi, on n'avait pas nécessairement trop de trucs à se dire de base. Le problème, c'est que je l'ai beaucoup lu. Et... C'était quand même un exprimé, on peut le reconnaître. C'est ça, si tu veux, indiscutablement, et un des seuls que la droite ait eu. Donc, la seule chose... Moi, j'ai déjà critiqué ses écrits. Il y a des choses sur lesquelles... Il y a des choses qu'il a fait et que j'ai du mal à lui pardonner. C'est indiscutable. Déjà, bon, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Il était là, il était présent quand Sarkozy fait la trahison de 2005. Il en a une part de responsabilité. C'est une part de responsabilité très lourde. On parle de ce qui a eu lieu par rapport au référendum de 2005. C'est un acte de haute trahison. Et Buisson y était. Il n'a pas dit qu'il démissionnait. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas gueulé. Il n'a rien dit. Donc, c'est un acte grave. Or, je me méfie énormément de sa doctrine parce que sa doctrine a toujours été biaisée quand il dit ce en quoi il a raison. Le groupe sociologique de droite, ce que Buisson appelle la droite sociologique, se réduit comme peau de chagrin d'un point de vue démographique. Il a raison. Il a raison. Ce qui gonfle en France, c'est le bloc populiste. Mais la droite, elle se réduit comme peau de chagrin. Elle représentait 52% des votes exprimés sous Pompidou. Regarde où en sont les Républicains. Regarde où on est la partie 13. Tu vois, le parti le plus à droite aujourd'hui, c'est Reconquête. Tu vois, 52%, 7%. Tu vois, donc Buisson a raison. On parle justement de Buisson et de la droite. À son enterrement, il n'y avait que Zemmour, Le Pen et Bardella. Personne au sein des LR. Ça, je ne suis pas surpris du tout. Surpris. Alors, par contre, l'ingratitude et le lignominie de ces... C'est-à-dire, il faut voir ce qui a été... Si tu veux, tu avais des oufes. Sarkozy lui doit son élection. Ah bah oui, mais tu t'as déjà vu Sarkozy rendre la monnaie ? Non, franchement dit, on parle de Sarkozy, quoi. On parle d'un mec qui, à la fin du dîner, il se lève et il te donne l'heure avec ta propre montre au poignet, tu vois. Donc, tu crois que Sarkozy aurait eu cet acte de grandeur-là ? Surtainement pas, il ne faut pas se leurrer. Et puis, acte de grandeur et Sarkozy, déjà, ça commence comme une mauvaise blague. Mais, non, non, c'était évident. Les LR, et ce qui reste de DLR, les LR aujourd'hui sur Buisson, ils se divisent en deux. Ceux qui voudraient faire du Buisson sur Buisson, c'est quelqu'un de M. Wauquiez, et tous les autres qui, juste, se disent comment on va faire pour avoir de bons sièges auprès de Macron ou auprès d'Attal ou de qui que ce soit qui suive Macron, alors que vu ce qu'on pèse aujourd'hui, la plupart, s'ils ne vendent pas les meubles, c'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Tu vois, le vrai problème est là. Or, Buisson était un souvenir douloureux pour cette droite-là. Parce que Buisson les obligeait à tenir même un discours qui les débecte. Parce que la France les débecte. Toi, Sarkozy, parce que Sarkozy est un menteur pathologique, il peut dire ça comme il peut dire autre chose. Sarkozy, il s'en fout. Mais les autres, ils ont encore des petits reliquaires. Bon, maintenant, il faut la faire des écoutes. Je ne veux pas me faire le défenseur de Sarkozy, mais il avait quand même un peu trahi Sarkozy à un moment donné, Buisson. Alors, il prenait... Alors, l'affaire des écoutes, je suis d'accord avec toi, mais l'affaire des écoutes, c'est quoi ? L'affaire des écoutes, c'est, dans ce qu'on appelle un jeu d'enfoiré, à un moment, tu te couvres. Et tout le monde se couvre contre tout le monde dans ce monde-là. Et en réalité, Buisson s'est couvert par l'affaire des écoutes. Parce que... Il savait, vu que lui, il n'est pas de la famille, il n'est pas de la droite européiste et libérale, il savait très bien qu'au moment où ça allait déconner, parce que Sarko est déconnant, ne serait-ce qu'en termes de comportement. C'est le galeux d'extrême droite qu'allait prendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Que n'a-t-on pas entendu sur la ligne Buisson ? Le nombre de jeunes hauts fonctionnaires, qu'en ont témoigné après, qui recevaient des mises en garde de certains proches de François Fillon à l'époque de Premier ministre, en disant « Je sais qui est la main qui est derrière vous, tu regarderas cette phrase. » Tu vois ? Alors, on prêtait à Buisson un côté prince des ténèbres, alors qu'objectivement, là où Sarkozy l'a utilisé en dehors des périodes électorales, c'était sur des dossiers extrêmement subalternes. Par exemple, le dossier de la visite de Sarko au Vatican, ce qu'avait valu à Buisson le surnom que le canard enchaîné a fini par lui donner, le bigot between. Or, Buisson lui-même le rapporte dans la cause du peuple. En réalité, on a prêté à cet homme un pouvoir qu'il n'a jamais eu pour accepter d'être à côté de Sarko et de voir Sarko faire toutes les trahisons. Qu'est-ce qu'il a... Il le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Il a obtenu une breloque sur le poitrail d'Élie de Noix-de-Saint-Mars, avec Raoul Girardet qui était là, et de faire un petit discours anti-gaulliste à l'Élysée, ce qui est ridicule. Il n'y a personne à son enterrement, mais en revanche, quand il s'agissait de venir... Ah bah oui ! La droite pique-assiette, t'en fais pas ! La droite pique-assiette et la gauche offent de l'INF, on connaît ! Bon, dès qu'il y a un petit four, tous ces gens-là rappliquent ! Alors, le problème, c'est que ce qui est très drôle, c'est la présence de Marine Le Pen, puisque Buisson et elle ont toujours eu des rapports quand même très en dents de scie. Zemmour, c'est tout à fait normal, c'était des proches de 30 ans. La présence de Bardella ne m'interroge pas, parce que Bardella aimerait refaire le même coup qu'avait fait Buisson, donc utiliser le bloc populiste au profit de la droite libérale. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit tous d'accord. La doctrine Buisson, elle mène à la trahison de la France et elle ne peut pas mener à autre chose. C'est-à-dire que quand tu associes la droite libérale aux revendications du peuple, c'est la droite libérale qui gagne et comme la droite libérale est incapable de gérer toute seule, elle appelle la gauche libérale et c'est d'ailleurs le premier acte de Sarkozy, c'est d'appeler Kouchner. Et ce qui est tout à fait normal, parce qu'entre Sarkozy et Kouchner, il y a un papier à cigarette. La doctrine Buisson, ça mène à ça. La doctrine Buisson a mené à... pas uniquement à Sarko. Sans la doctrine Buisson et sans l'élection de Sarko, on n'aurait pas eu Hollande, on n'aurait pas eu Macron. Et d'ailleurs Sarko le dit lui-même, c'est moi qui ai créé Emmanuel Macron et ce n'est pas Jacques Attali parce que celui qui met Emmanuel Macron secrétaire de la commission Attali, c'est moi. Donc si Macron a la chance d'exister, c'est grâce à moi. C'est Sarko qui le dit et ce faisant, il n'a pas tort. Or le problème, c'est que le manque, je pense, de sens patriotique réel d'une partie de la doctrine Buisson nous a coûté très cher parce que je pense que Buisson avait beaucoup plus de volonté d'être un revanchard de droite qu'un patriote français. Je te le dis franchement comme je le pense. Je pense qu'il voulait la revanche de la droite et sa revanche à lui contre De Gaulle, contre des tas de trucs et que ce faisant, ça lui a beaucoup embrumé l'esprit et qu'il a accepté des choses qu'un homme d'honneur n'accepte pas. Je te dirais la même chose sur quelqu'un que j'aime beaucoup et qui je pense à une œuvre peut-être beaucoup plus actuelle et beaucoup plus fournie que Guénaud, qui est Guénaud, lui, lui au moins, la seule chose qu'il a obtenue de Sarkozy, c'est la revalorisation des services de la datare. C'est rien, mais au moins c'est l'État. C'est pas une querelle mémorielle sur Élie de Saint-Marc qui, à mon avis, le commandant, pour connaître un peu sa biographie et des détails peu connus de sa biographie, le commandant n'a pas dû être, n'a pas dû tomber en pamoison devant ce type de manipulation. Moi, tu vois, je pense que Buisson est à l'image de la droite d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle règle des querelles mémorielles parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire pour le futur. On revient à la question de départ au plan politique. Quel est l'événement qui t'a le plus marqué en 2023 ? C'est quoi ? C'est les émeutes ? C'est les retraites ? Non. Aucun de tout ça. Aucun de tout ça parce que ça, c'est des suraffections de plaies déjà existantes. Pour moi, les vrais événements dans un pays qui ne sont pas souverains sont extérieurs. Donc, c'est des événements de politique étrangère. Mais si tu me demandais un événement de politique intérieure, je te dirais que l'événement qui va peut-être avoir le plus de retour, c'est l'affaire de la Abaïa. Je vais dire pourquoi. Parce que l'affaire de la Abaïa n'a aucune importance en soi. Qu'Atal a plutôt pas trop mal géré. Qu'Atal a entièrement monté pour pouvoir exécuter M. Darmanin, ce qu'il a fait. Il n'y a que Darmanin qui ne se rend pas compte qu'il peut mettre des lunettes d'Intello. C'est déjà cuit. Et qu'en réalité, M. Attal a envoyé un message à tout le monde et à tous ceux qui entendent succéder au Camé d'Amiens. le système a déjà choisi. Poussez-vous. D'accord ? Donc, le maire, pousse-toi. Darmanin, pousse-toi. Il ne me reste que le charpeil du Havre et je vais me le faire. Or, Attal est plus dangereux encore que Philippe pour les intérêts français. Ce n'est pas peu dire. Donc, Pourquoi c'est la Abaïa qui t'a le plus ? Tout simplement parce que maintenant, parce que la Abaïa, c'est pour... Tu m'as demandé d'un événement de politique intérieure. Eh bien, c'est ce qui marque la fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que maintenant, nous étions dans Macron. À partir de la Abaïa, nous sommes dans l'après-Macron qui se structure petit à petit. Le petit va être maintenant totalement en roue libre parce qu'il ne peut plus revenir. Il le sait. Maintenant, ses propres hommes, développement de l'affaire de la Abaïa, texte sur l'immigration, ses propres hommes peuvent le défier jusqu'à ses propres ministres parce qu'ils ont déjà des loyautés qui ne lui vont plus. Bertrand Renouvain, qui est un homme remarquable comme analyste politique, l'a très bien dit dans son dernier papier. en politique, il y a le temps des égorgeurs et après, il y a le temps des étrangleurs. C'est les hommes au fil de soi. Eh bien là, nous sommes dans les temps des étrangleurs. C'est-à-dire des mecs qui vont finir la Macronie à coups de pelle. Ça va être sale pour faire autre chose. Et comme M. Philippe, je pense, commence à décevoir ses mandataires parce qu'on se demande dans quatre ans qu'est-ce qui restera comme pièce dans le décor. Parce que, je ne sais pas si tu as vu que quand on dit qu'Edouard Philippe fait don de lui-même à sa personne, personne n'aurait dit que ce fut en morceaux. Parce qu'il perd un morceau chaque mois. Donc, je pense qu'ils vont devoir, ils sont en train de monter de toute pièce l'opération Attal et voilà, l'après-Macron commence. Quel regard justement tu as sur son ascension politique qui est assez fulgurante. Ah, mais il est remarquable en termes de communication. Si tu vois toutes les crises de la Macronie, tu peux me citer une phrase d'Attal pendant les Gilets jaunes ? Aucune. Tu peux me citer une phrase d'Attal pendant le Covid ? Aucune. Ou très peu. Tu veux dire que c'est la technique du silence ? Il prépare ça depuis longtemps, le petit. Il est mitterrandien. lui, il carbure à lui-même. Tu vois, là où les Giscardiens comme ce qu'est Macron sont des idéologues. C'est pour ça que Macron a besoin de cracher sur la France en permanence, de dire Europe, 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 ce qu'il ne veut rien dire. Attal, pas du tout. Parce qu'Attal, il carbure à lui-même et à la cruauté. Comme l'était Mitterrand. Mitterrand vieux, hein. Pas Mitterrand jeune, Mitterrand vieux. Mais, c'est pas le même modèle d'homme politique, tu vois. Le maire aimerait être comme ça. Le problème de le maire, c'est qu'il est trop pétri de lui-même et plein de vide. Tu vois, la différence entre le maire et Attal, c'est que le maire se croiserait sur un placage clouté et serait capable de se prendre à même le trottoir. Attal, il sait se tenir quand même. Il s'aime, mais pas à ce point-là. On revient au social, enfin, qui n'a pas été pour toi le plus marquant. Comment tu te définis, d'ailleurs, sur un plan social, Pierre-Yves ? C'est la question des retraites, tu vois, je pensais que tu allais revenir dessus. Alors, tu m'as demandé un événement politique intérieure. Le problème des retraites, c'est qu'évidemment, j'étais très fier de la mobilisation sociale. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu as, sur un texte qui est un texte européen, tout le monde a collaboré. Les pseudo-oppositions ont collaboré. C'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, les souverainistes sont assez divisés aussi. Alors, les souverainistes sont assez divisés parce que nous, le souci, c'est qu'on aimerait que les Français puissent parler librement des retraites sans que ce soit les étrangers qui leur imposent des trucs, déjà. Après, au sein de la famille souverainiste, tu as des gens qui sont pour un âge de la retraite avancé, d'autres pour un âge de la retraite relativement jeune, d'autres pour pas d'âge de la retraite du tout, mais une retraite à point. Le problème, c'est que là encore, tu n'es pas souverain, donc tu obéis. Tu vois, le problème des retraites, le premier problème des retraites, c'est qu'on ne peut pas régler le problème. Parce que quand tu veux régler le problème, le problème, techniquement, est tout sauf insoluble. Premièrement, quand on est un peu honnête intellectuellement, il n'y a pas de déficit de la branche retraite. Il n'y a pas de déficit de la branche retraite. La caisse d'amortissement de la dette sociale a fonctionné, il y a un retard de versement des cotisations patronales. Mais ça, si tu veux, d'abord, tu ne verses pas ce que tu dois, après tu dis qu'il y a un trou et tu dis qu'il faut privatiser parce qu'il y a un trou, alors que le trou n'est pas lié à la mauvaise gestion, le trou est lié au fait que tu n'as pas ragué ta part. Ce n'est pas un dossier très compliqué, les retraites. Le problème, le vrai problème des retraites, il n'est pas économique, il est social. Il est social dans le sens, comme tu as appris aux gens un truc faux, qui est que le système français serait intra-inter-générationnel alors qu'il est intra-générationnel. Eh bien, toute ma génération, qui elle sait qu'elle n'aura pas de retraite parce qu'on lui a mis ça dans la tête, en veut aux générations âgées. Pourquoi ? Parce que, grâce à Internet, qui est une grande usine de nostalgie, on regarde la vie de nos grands-parents, on se rend compte que la France des années 60, à quel point elle était forte, elle était prospère, etc., et combien nous, on a hérité de la merde, eh bien, on en veut aux boomers. C'est de là d'où ça vient le terme boomer. Il ne faut pas se leurrer. Or, tu as beaucoup de gens dans ma génération qui veulent liquider le système de retraite, pas du tout à titre économique, mais parce qu'ils en ont marre de payer pour une génération qui va leur laisser descendre en héritage. C'est tout simple que ça. Le problème, c'est que ce débat-là, il n'y a qu'un pays souverain qui peut l'avoir. Il n'y a qu'un pays souverain qui peut l'avoir. C'est pour ça que les souverainistes disent « Attendez, c'est un texte qui a été fait par d'autres. Évidemment, c'est une cote mal taillée parce que l'eurocrate bruxellois qui travaille pour des organismes d'assurance, des organismes assuranciels allemands ou américains, qu'est-ce que tu veux qu'il en a à foutre de la vie du retraité français ou du pré-retraité français ? Qu'est-ce qu'il en a à carré ? Et, bien évidemment, ces textes sont mal fagotés. Mais au lieu de vouloir mettre des points-virgules à des textes mal fagotés écrits pour nous enfoncer, nous, on essaie juste de dire « Essayons de voir le problème dans son ensemble. » Tu vois, c'est aussi pour ça que parfois les souverainistes apparaissent pour des gens chiants. Parce que quand tu n'es pas souverain, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'agites. Tu t'agites. Tu fais de la mousse pour faire croire que tu existes encore. Alors que nous, on dit non, on doit assumer le fait d'être temporairement mort pour pouvoir revenir à la vie. Ce qui fait de nous des emmerdeurs. alors que les autres disent « Oui, c'est la même chose sur les retraites comme sur l'immigration. » Tu vois, sur l'immigration, nous on dit « Comme on ne peut rien faire, il faut déjà reconnaître qu'on ne peut rien faire pour pouvoir ensuite faire quelque chose. » Et il y en a qui nous répondent « Non, non, on va faire semblant de faire quelque chose, on va faire ce que fait Mme Mélanie, on va dire « Il y en a trop et on va les faire venir. » Mais au moins, on aura dit qu'il y en a trop. Le problème, c'est ce que j'appelle la droite Gandalf ou la droite Dumbledore, celle qui fait disparaître les Arabes par magie. Et bien sûr qu'ils n'y arrivent pas. Tu dirais que 2023, c'est la suite de la langue décadence de la France. Justement, on parlait tout à l'heure de Patrick Buisson. Patrick Buisson, il disait qu'on allait vers la mort en dansant, en parlant de la décadence. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'une certaine droite de témoignage y participe. Moi, le problème que j'ai avec Buisson, c'est ça. C'est que moi, si tu veux, je ne suis pas du tout un spinglorien. C'est pour ça que je ne suis pas un homme de droite. La décadence ne me fait pas fantasmer. Les ruines ne me font pas fantasmer. Moi, j'ai trois enfants. Tu vois, les ambiances de cimetière, alors j'ai eu ma période gothique et j'adore le cinéma de Tim Burton, mais ce n'est pas parce que tu aimes bien la femme et que ce n'est pas parce que tu aimes bien l'étrange Noël de M. Jack que tu veux y vivre. Donc, je n'aime pas cette droite qui a gardé du romantisme allemand cette passion pour le morbide et qui aime regarder la société pour rire, mais qui ne fait que répondre à la gauche qui, elle, est moderne et qui, elle, elle n'aime pas les ruines. Elle, elle aime la décadence par ce que j'appellerais retour du stade anal. Tu vois, si tu veux, pipi, caca, popo, tu vois, c'est la gauche qui aime le régressif. Le problème, c'est qu'entre ceux qui aiment les tombes et ceux qui aiment la régression enfantine, plus personne n'est adulte. La décadence, si tu veux, c'est un mythe qui hante l'Occident depuis plus de deux millénaires vu qu'à la base on reprend la pensée décadentiste romaine. Or, le problème, c'est que les Romains, eux, ils ne se touchaient pas sur des tombes. Ils ont regardé au fait de leur puissance les premiers signes de leur vieillissement et les ont analysés comme des médecins légistes pour pouvoir les contrer. Et au moment où Rome fait ça, elle a encore mille ans de vie. Tu vois ? Moi, je veux bien assumer qu'il y ait des faits décadents dans mon peuple. C'est vrai. à une condition, c'est de pouvoir les contrer. Là, tu rejoins le discours de Papacito, par exemple ? Je préfère ce discours-là. Je trouve que c'est un discours qui vit plus qu'il suffit de retourner à la vieille foi alors que la vieille foi, aujourd'hui, si tu veux, bientôt, tu auras des évêques à la Gay Pride si le Vatican poursuit son agenda. Et il suffit de retourner à la vieille foi et d'attendre parce que Dieu va peut-être venir nous sauver et ça, tu vois, c'est du providentialisme, c'est Joseph Demestre, c'est magnifique littérairement, politiquement, ça ne vaut rien. Politiquement, ça ne vaut rien. Or, je préfère un discours de vie mais un discours de vie, c'est un discours adulte. La vie, c'est se donner les moyens de vivre. D'accord ? C'est se donner les moyens de survivre. Or, aujourd'hui, ce qui fait que le peuple français est en train de pourrir sur pied, c'est parce qu'il n'a pas de liberté politique. Donc, résultat, il est exactement comme un boxeur qui est plié dans les cordes, il ne peut pas bouger, il se prend des nions. Tu te prends des nions à Crépaule, tu te prends, tu te prends même des coups de couteau pour le coup. Tu vas te prendre les contrôles énergétiques par le marché européen de l'énergie, tu vas te prendre les lois européennes de baillon numérique et t'encaisses et t'encaisses et t'encaisses jusqu'à l'effondrement psychique terminal des populations. Tu n'as pas encore employé le terme de wokisme ? Plus ? Alors, pourquoi ? Parce que le wokisme, ce n'est même pas une cause, c'est une conséquence. Tu as enlevé tout rapport constructif et positif aux faits identitaires, donc évidemment, tu as créé des déracinés et les déracinés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent des pensées de déracinés, c'est-à-dire, ils créent des pathologies de groupe, ce qu'on appelle la folie à deux. Or, c'est quoi le wokisme ? C'est la décomposition. Jean-François Bronstein a fait un livre extraordinaire là-dessus, La religion wok. Ce n'est pas la déconstruction française. Moi aussi, j'y ai cru, au lien entre les pensées de la déconstruction et le wokisme, elles existent mais sont très légers. Le vrai wokisme, c'est la décomposition du protestantisme mainstream. Tout comme une large partie de l'européisme est une décomposition du christianisme de gauche. Or, c'est notre civilisation, dans ce qu'elle a eu de plus fort, le catholicisme majoritaire et le protestantisme majoritaire, ce n'est pas rien pour l'Occident. ce sont des gaz de décomposition. Le wokisme, c'est ça. C'est un gaz de décomposition. Or, le problème, ce n'est pas le gaz. Le problème, c'est la décomposition du corps. Qu'est-ce qu'on fait des restes encore en vie du corps de l'Occident ? Bien sûr, quand un grand homme meurt, il y a des vers. OK. Mais ce n'est pas les vers qui nous menacent, c'est la mort elle-même qui nous menace. Alors moi, je veux bien qu'on se batte avec les wok. Je n'ai rien contre le fait qu'on se batte sur un cadavre avec des vers. Et ça sert à quoi d'enlever les vers si on n'arrive pas à ressusciter le cadavre ? On revient un instant à Crépaule. Le meurtre de Thomas, puisqu'il faut appeler un... Oui, c'est un meurtre. Ça dit quoi, l'état de la société ? Ça dit une chose qui est très simple, c'est qu'une partie de la racaille se sent autorisée à tuer des gamins parce qu'ils sont français. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu emploierais le terme de racisme anti-blanc ? Non, j'emploierais le terme de francophobie parce que les mêmes... De francocide ? En tout cas, de francophobie, ça c'est sûr. Et de francocide, pourquoi pas ? Parce que... Ils sont les mêmes français, c'est le bon clair. Ils ont peut-être la double nationalité. Oui, non, ils sont français de papier, oui, d'accord, OK. Mais ils sont élevés dans des cultures où ce qui n'est pas autre, ce qui n'est pas le même, ils ont un droit moral, voilà, ils ont un droit moral à tuer l'autre parce que l'autre, justement, ne leur ressemble pas. Ce n'est pas un de leurs corps religionnaires, ce n'est pas l'un des leurs. Et ce faisant, ils symbolisent la France. C'est pour ça que je n'aime pas le terme de racisme anti-blanc parce qu'ils s'attaquent très peu aux mecs d'Europe de l'Est. Ils s'attaquent très peu, ils s'attaquent même relativement peu aux gens d'Europe du Sud. Tu vois, énormément de... Moi, j'ai vécu deux ans dans la communauté portugaise. Disons que les Portugais, la diversité, ce n'est pas leur truc. Non, il faut être honnête, ce n'est pas leur truc. Non, non. Néanmoins, la racaille qui pourtant vit à côté, elle leur nuit parce que c'est des nuisibles de profession, nos racailles. Ils nuisent à tous les gens qui les croisent, y compris les leurs. Mais il n'y a pas cette envie de détruire. Tu vois ? Cette envie de détruire, étonnamment, en dehors des Français de souche, les seuls qui la subissent, à ma connaissance, en tout cas, de tout ce que je vois en termes de faits divers, c'est les immigrés qui s'assimilent le plus. Autrement dit, c'est les communautés asiatiques. Où là, par contre, il y a une vraie haine ethnique. C'est pour ça que je n'aime pas le terme de racisme anti-blanc, sinon il aurait lieu contre les autres Européens présents sur notre sol, ce qui n'est pas le cas. Tu vois ? Pourtant, on a déjà 300 000 travailleurs détachés d'Europe de l'Est qui pourrissent l'ambiance sociale. Ça en fait des gens à agresser. Pourquoi pas eux ? Pourquoi pas eux ? Parce que ce n'est pas un problème en soi ethnique. C'est un problème de volonté, de destruction de ce que la France a leurs yeux. aussi parce qu'eux se défendraient peut-être un petit peu différemment. Ils ont peut-être peur. Je te le dis. Je vais dire une chose. Et ils n'ont plus peur du petit français ? Alors, ils peuvent avoir peur de certains balkaniques, je te l'accorde bien volontiers. Ils ont peur des Tchétchènes, je te le dis sans mal. Ils ont vécu à Strasbourg, je l'ai vu. Mais la plupart des autres Blancs, déjà, ils ne font pas la différence. Déjà, ils ne font pas la différence. C'est pour ça qu'ils ne les visent pas comme blancs. Tu vois, ils ne les visent pas comme blancs. Pour eux, c'est le symbole de la France qu'ils veulent atteindre. En tout cas, les identitaires, le symbole de la France pour certains, eux, ils ont été bien visés par l'État, roman sur Isère, quand ils ont manifesté. Ça, c'est certain. C'est certain. Le problème, alors, c'est là aussi où tu vois à quoi servent certaines provocations d'extrême droite. Parce qu'il est tout à fait normal que des gamins entendent protéger les leurs et manifester quand un des leurs est massacré. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai eu un membre de mon équipe qui a été tué dans des circonstances un peu parallèles. Donc bon, je vois tout à fait ce que c'est. Le problème, c'est que tous ces groupes folkloriques d'extrême droite, qui n'existent que parce que les flics le veulent bien, qui vivent sous d'ailleurs un déploiement de renseignements policiers qui est délirant. Délirant ! On n'a pas assez de mecs pour gérer les barbus, mais on gère les alcooliques de bistrot. À quoi sert la direction générale de la sécurité intérieure ? Je rappelle que l'extrême droite en France, elle fait des putsch dans des brasseries, c'est tout. Alors certes, pour rendre hommage à d'autres putschs de brasserie d'autres époques, mais mis à part être musclé du coude, je ne vois pas ce que l'extrême droite combattante a fait ces 40 dernières années. Mis à part qu'elle sert à une seule chose, elle sert de peau de miel pour attirer les journalistes et attirer les gamins désœuvrés, pour que les uns puissent piéger les autres et pour que certains tombent dans les mains des flics. Il n'y a qu'à ça que ça sert. Et là, tu as des pauvres gamins qui eux ont été condamnés immédiatement en preuve que la justice peut, quand elle veut et quand elle se sent idéologiquement menacée, se sortir les doigts. Et maintenant, ces gamins, je te rappelle qu'il y a près de 300 métiers que tu n'as pas le droit d'avoir si tu as un casier judiciaire, maintenant la vie de ces gamins est foutue. Pourquoi ? Parce que l'action a été mal préparée, mal organisée et que les forces macronistes se sont servies de cette affaire pour faire une souricière. Point barre. Et le terme ultra-droite, giga-droite, bientôt, on va y avoir droit. Oui, droite, bionique, etc., oui, très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, quelque chose entre le maréchal Pétain et Transformers, tu vois. Tu avais écouté l'édito de Patrick Cohen ou pas ? Sur Crépole, justement, ou après tout. Ah, il fait de la criminologie parce que moi, la dernière fois que je l'ai écouté, il faisait de l'armement en Ukraine. Quel homme ! Mais, si tu veux, objectivement, tu sais, c'est-à-dire que notre métier est déjà suffisamment dur. Voilà, la vie est trop courte pour écouter Patrick Cohen. Donc, dis-moi ce que le professeur, parce qu'il était professeur quand il était infectiologue de rang mondial. Qu'est-ce que le professeur Cohen pense de Crépole ? Tu l'as écouté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Moi, j'en ai fait une parodie, donc, tu vois, c'était pour te dire. Non, mais il y a pas mal de gens qui vulgarisent comme ça. Il y avait un professeur, justement aussi, pour le coup, un historien, un sociologue qui était chez Barthès, c'est quoi, qui s'appelle Rosan Vallon, qui avait... Ah, Rosan Vallon, l'intellectuel macroniste de gauche, il dirait que c'est prof au Collège de France, ce qui prouve le cycle transit de Gloria Mundi. C'est normal, et c'est là, d'un côté, où je fais confiance à nos racailles, parce que nos racailles ont du talent. c'est quand on laisse tomber une société, la violence devient ubiquitaire. Parce que ces gens-là, ils se plaindront de la violence quand ce sera l'un de leurs gamins qui se fera charcuter. Et bien, chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment-là. Et là, pour le coup, il ne faudra pas venir chialer dans ma cave. parce que, je vais dire, moi, comme on en est, c'est ce que j'ai compris du discours de M. Rosan Vallon, comme on en est, à chacun pleure pour les siens, d'accord, moi, je pleure pour les miens. Pour moi, Thomas, c'était l'un des miens. Petit gamin de province, je sais ce que c'est. Qui fait la fête avec les copains dans des balles de village, je sais exactement ce que c'est. Voilà, nos villages touchés par ces violences. Par contre, il y a une chose dans l'affaire Thomas que je tiens à dire, c'est qu'il est grand temps de réouvrir le débat sur l'autodéfense des populations vu que les magistrats ne les défendront pas, les flics ne les défendront pas et que l'armée ne peut pas d'elle-même agir sur sol intérieur, eh bien, il faut voir la vaste question du port d'armes citoyen. Comme aux Etats-Unis, toi. Bien sûr. Moi, si tu veux, j'appartiens à la vieille tradition républicaine française. C'est vrai qu'il n'y a plus aucun territoire du pays qui t'épargne par... Premièrement, déjà, il y a un million d'armes légales en France et ce n'est pas elles qui tuent sauf dans des accidents de battus comme dans l'Or il n'y a pas longtemps. Ce qui est un accident. Il y a un million d'armes légales et ça se passe très bien. Pour moi, un citoyen qui n'est pas armé, c'est incontribuable. Point. Un citoyen, dans nos traditions, c'est armé. Je te rappelle qu'on désarme les Français après le 6 février 1934. C'est très récent. C'est très récent. Je suis désolé. La tradition républicaine, c'est un citoyen en armes. Un citoyen en armes. Et moi, je fais confiance aux populations. Alors, il y a un risque en France que je ne méconnais pas qui est le déport des causes de suicide. Je rappelle qu'aux États-Unis, on dit toujours qu'il y a 30 000 morts par an. Oui, près de la moitié sont des suicides. Parce que quand tu as une arme à la maison, tu ne vas pas les tautos propulser sous l'autobus. Tu vas faire ça à domicile. Mais je sais que les Français ne vont pas régler leurs comptes familiaux au flingue, etc., ou très peu. Je leur fais confiance. Bon, comme ils sont un peu déprimés, il y aura quelques suicides avec arme. Mais ceux qui ne suicident pas avec arme, ils seraient pendus de toute façon. Parce que quelqu'un qui veut malheureusement le faire, le fait. Toute personne qui a travaillé sur le suicide te le dira. Or, voilà, moi, je suis pour que les Français puissent se défendre et défendre leurs enfants. Parce que personne ne les défendra. La leçon de Crépole, c'est ça. Tu vois ? Les juges, n'en ont pas envie. Les flics... Tu penses d'ailleurs, en parlant des juges un instant, avec Crépole, cette volonté aussi de cacher les prénoms des potentiels de l'éducation. Alors que, voyons, les prénoms étaient évidents. C'était évident. C'était Maximilien et Alexandre Victor. Il n'y avait pas beaucoup de Charles-Édouard. Bah, voilà. Ça se perd. Ça se perd, Charles-Édouard. C'est dommage. Donc, ça doit être l'influence de Love Story. Ça a été ravageur. Mais, pour une raison qui est très simple, tout le monde veut éviter un truc qui est évident. C'est le lien, pas entre l'immigration et la délinquance. Entre certaines immigrations et la délinquance. Là encore... Tu parles desquelles en question ? C'est très simple. Je parle... Alors, on va me dire, où sont vos sources ? Dirait l'ancien abreuvoir à Moustique, qui est devenu député. Comment il s'appelle ? Il y a pas mal de monde. Emreig Caron. Donc, quelles sont vos sources ? Les sources, c'est assez simple. Il suffit de... Comme on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, nous allons prendre les statistiques pénitentiaires de pays de provenance pour ceux qui sont étrangers. On se rend compte de quoi ? Il y a neuf minorités... Alors, il y a énormément d'immigrés en prison. Mais il y a neuf pays de provenance assez lourds, trois européens, les trois maghrébins et trois africains subsahaliens. Et la plupart de nos délinquants violents viennent d'une de ces neuf minorités. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, moralité, il y en a très très peu qui viennent d'Amérique latine, alors que je rappelle que notre plus grand voisin terrestre, c'est le Brésil. il y a 200 000 latino-américains en France. Ce n'est pas tout à fait rien comme chiffre. 200 000 latino-américains, c'est une ville comme Caen, entièrement. Ce n'est pas brésintéresse, le Brésil, pardon, je n'ai pas suivi. Oui, la Guyane, c'est la France qui a preuve du contraire. Bien sûr. Et tu as des avions qui font l'arrivée en France tous les jours. Autre chose, tu as très peu également, si on suit les statistiques des différentes ambassades d'Asie orientale, il y a au moins un million, un million et demi d'asiatiques en France en tôle. On ne les voit pas. On commence un peu à les voir parmi les matons et parmi les poulets. Parce que, comme c'est des populations qui s'assimilent, elles vont dans les fonctions régaliennes. C'est plus simple que ça. Mais, tu les vois relativement peu en prison. Parce que, si tu veux, c'est là où il faut être intelligent. Parce que si tu dis tous les descendants d'immigrés me posent problème, là, tout de suite, tu te retrouves avec un chiffre de 12 millions de gens et tu ne sais pas comment faire. Alors que si tu segmentes par les origines problématiques, tout le monde les connaît et il suffit de se renseigner pour avoir les chiffres, là, le problème devient traitable. Pièce à pièce. Tu vois ? Pièce à pièce. Sinon, le problème est insoluble. Et l'adversaire, l'ennemi le sait, donc pour lui, il faut à tout prix éviter que les gens se rendent compte de ce lien à la fois immigration délinquance mais surtout certaines immigrations. Tu vois ? Parce que quand quelqu'un dit que tous les immigrés sont délinquants, premièrement, c'est faux. C'est injuste. C'est-à-dire, c'était Jean-Marie Le Pen qui faisait cette nuance, qui apportait cette nuance de dire qu'il n'en voulait pas aux immigrés, il en voulait à ceux qui avaient permis. C'est une phrase qui est très juste. Tu as peut-être vu d'ailleurs, je vais te faire réagir à ça justement, il y a eu quelques reprises mais pas énormément parce que c'était le jour, malheureusement, le lendemain, enfin c'était la veille plutôt du 7 octobre dernier, je recevais sur ce même canapé Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, qui a dit qu'avec le recul, je lui demandais son avis sur ce débat, tu sais, Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie. Ce qui est incroyable, c'est que le fils même de Bernard Tapie disait qu'avec le recul, sur la forme, son père avait gagné le débat mais sur le fond, évidemment, que la réalité avait plutôt donné raison à Jean-Marie Le Pen, ce qui était assez incroyable. Et puis, attention, et puis Le Pen, et crois-moi que je n'ai aucune affection particulière pour la figure de Jean-Marie Le Pen, mais Le Pen, c'était plutôt bien. Oh, c'est pas trop mal défendu, et en réalité, Tapie a été puni par là où il a vécu. Je rappelle que dans les derniers mois de sa vie, il a le retour de bâton de ses petits protégés. Rappelle-toi de son agression. On ne l'a plus entendu, quand même. Écoute, après ça, je ne sais pas si tu peux... J'avais quand même... Moi, j'ai eu beaucoup d'affection pour la fin de sa vie pour ce bonhomme parce que sur le cancer, je l'ai trouvé admirable. Tu vois, je fais mon mea culpa ou pas. C'était quelqu'un que je ne portais pas spécialement dans mon cœur avant, et il m'a complètement retourné sur cette attitude. Même une partie de lui qui était... Ta bon cœur, Eric, sur moi, ça n'a pas marché. Donc, mais toi, tu as un bon cœur. Moi, si tu veux, moi, vis-à-vis de ces gens-là, j'ai toujours pratiqué... J'avais la fois, tu sais, tu sais aussi, tu sais aussi, ça en... Ah, bah, oui, mais... Non, on ne l'a plus entendu. Après son agression, tu fais allusion à cette agression. Tout à fait, tout à fait. Ou il a commencé à dire « j'ai toujours été de votre côté », bah oui, tiens, mange. Et objectivement, je vais te le dire assez simple, assez simplement. Moi, j'ai toujours été vis-à-vis de ces gens-là d'une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase antique qui a été reprise dans certaines religions qui n'est ni pardon ni oubli. Voilà, c'est simple. Et j'ai fait ça pour Giscard, pour Tapie, pour Delors, ni pardon ni oubli. Tiens, la mort de Jacques Delors aussi, ça t'a touché ou pas ? Alors, ni pardon ni oubli ? Ah, ni pardon ni oubli, oui. Cet homme qui a des... Lui, il a des centaines de milliers, voire des millions. Il le disait lui-même, je crois qu'il avait eu cette phrase qu'il avait au moins détruit 3 millions d'emplois français pour faire l'euro. Parce que la politique du franc fort qui fout la France en l'air, c'est une préparation au projet européen. Il ne faut pas se leurrer. Non, c'est... Moi, je vais te réciter le communiqué d'hommage que je lui ai rendu. Je méprise ces démocrates chrétiens qui, après avoir arrosé leurs crimes d'eau bénite, noient leurs remords dans l'alcool. Pas le courage d'être un monstre ou une épave autrement qu'à moitié. Point. Fin de l'hommage et mes condoléances. Voilà ce que je pense de Jacques Delors. C'est intéressant parce que, c'est comme pour Buisson, j'y reviens encore, mais il y avait cette... Enfin, cette journée, je trouve particulièrement détestable, c'est le jour même de la mort de Buisson, son corps était à peine froid qu'il y a le... Ariane Chemin, qui sait du monde. Ah oui, Ariane Chemin, bien sûr. Tu ne penses pas qu'il y a un moment, malgré tout, alors peut-être pas employer le terme de pardon, mais il y a un moment où quand même, une fois que les gens ne sont plus là... Il faut avoir des mystères de la foi que je n'ai pas. Si tu veux, moi, si tu veux, je suis relié à une autre tradition dans laquelle ce type de pardon n'existe pas. Parce que moi, je viens d'une religion de la terre et des morts, moi, donc des gens qui ont souillé à la foi la terre de mes ancêtres et la mémoire des miens, je ne leur pardonnerai jamais, jamais. Donc, si tu veux, et puis d'ailleurs, les gens qui leur pardonnent trop facilement, je leur rappelle que dans la religion catholique, le pardon n'est pas un distributeur de bonbons. On pardonne quelqu'un s'il y a un repentir et un repentir sincère. Là, je ne donne pas de leçons. C'est une tradition que j'ai quittée il y a très longtemps. Mais, si tu es, il y a toujours deux écoles. il y a celle de Cicéron, des morts, il ne faut dire que du bien, et il y a celle de Voltaire, à laquelle je me rattache, aux morts, on ne doit que la vérité. Et donc, voilà, les crimes commis contre mon peuple ont été beaucoup trop graves pour que je pardonne ces gens. Je suis très content que là où ils sont, ils ne puissent plus faire de mal. Il n'y a pas de souci. de toutes les manières, je les préfère dans l'état où ils sont maintenant que dans l'état où ils étaient avant. C'est indiscutable. Mais, Ah oui, c'est violent quand même. Oui, oui, bien évidemment. Non, ça, ce n'est pas violent. Ça, ce n'est pas violent. Détruire, 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 détruire des millions de vies de gens qui sont théoriquement tes frères. Tu parles donc de Jacques Delors. Oui, le faire sciemment, sans vanter dans des articles de presse. Étienne Chouard a ressorti des archives très intéressantes là-dessus. Je renvoie à son compte X où Jacques Delors, qui avait un peu cette passion démocrate chrétienne pour le vin de Metz que partage M. Juncker, s'était vanté des résultats de son plan d'austérité. Quand tu te vantes des résultats d'un plan d'austérité, c'est-à-dire qu'il y a des pauvres gens qui sont des pères de famille qui rentrent, qui n'ont plus d'usine, qui n'ont plus d'usine et qui parfois, comme c'est arrivé chez moi dans l'Orne, le dernier mec qui ferme l'usine, comme il a 35 ans de maison et qui ne peut pas assumer le regard de sa femme en rentrant chez lui, il se prend dans l'usine. Et c'est ses copains qui l'ont décroché. Ça, ça, je ne le pardonnerai pas. Je ne le pardonnerai pas aux gens comme Delors qui ont fait ça, qui l'ont fait sciemment. Qui l'ont fait sciemment pour un rêve idéologique et pour pouvoir assumer leur petite collaboration à eux et de pouvoir aller lécher du casque à pointe. Ça, tout comme je n'ai pas assumé, tout comme je n'aurais jamais pardonné ceux qui ont vendu ma famille au Bosch en 1944, je n'assume pas ceux qui ont vendu mon pays au Bosch à l'époque de Delors. Point barre. C'est aussi simple que ça. C'est le, si tu veux, le, je me souviens qu'un Français illustre a pardonné trop de gens. C'était le général de Gaulle. C'était son principal défaut. Parce que s'il était profondément chrétien, donc pour lui, le pardon. Le problème, c'est qu'il a pardonné ces gens et que ces gens, aussitôt de Gaulle mort, ont recommencé à vendre le pays. Alors qu'il y en a quelques-uns, nous les aurions raccourcis en 1944, on se serait épargné bien des peines par la suite. Donc je vais dire une chose, jamais je ne ferai cette erreur. pas de pardon. En parlant, pour rester sur cette, on va dire, ce champ sémantique du pardon, des excuses, il y en a qui trouvent aussi des excuses à certains issus de l'immigration qui s'adonnent à des actes délicteux. Ils disent, mais c'est la question sociale qui explique ça. Alors, ok, qu'est-ce que tu as ? Alors, c'est très simple. On va prendre les rapports du commissariat aux affaires sociales. Et le commissariat aux affaires sociales a un rapport qui est intéressant, qui je crois donner une fois par an. C'est une question sociale avant d'être une question migratoire. Attends, 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 attends. La vraie question sociale, on est d'accord, parce que sociale, soit c'est quelque chose de sérieux, soit c'est pas quelque chose de sérieux. Ok ? Essayons de remettre les choses sérieuses. Alors, les choses sérieuses, les choses sérieuses, on va, pour que quelque chose soit sérieux, il nous faut un critère d'évaluation. On est d'accord ? Bon, on va prendre la rareté monétaire, on va prendre la pauvreté monétaire, si tu veux bien. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de fric. On est d'accord ? Tout va bien là. Ça, c'est le social du social. Les gens, ils n'ont pas à bouffer. Ok ? Quels sont les départements où il y a le plus de gens qui n'ont pas à bouffer ? Le Cantal, la Creuse, etc. Est-ce qu'il y a des émeutes là ? Non ? Cette jeunesse-là, elle peut crever, je le sais, j'en viens. Cette jeunesse-là, elle peut crever. Tu vois ? C'est-à-dire, cette jeunesse des villages ? Ouais, cette jeunesse des villages qui malheureusement fait encore des enfants, c'est bien dommage. Mais oui, ils peuvent crever, ils peuvent crever la gueule ouverte. Tu vois ? Ce sont eux, les vrais pauvres en France. Les autres en plus... Et ils ne soulèvent pas ? Non. Eux, ils restent dans la légalité du truc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils votent encore un petit peu. Mais par contre, et puis eux, de toute façon, quand ils ont essayé de se soulever, on a envoyé les flics pour leur couper les mains et leur crever les yeux. T'as déjà vu une racaille des meutes avec un œil en moins ? Non. Tu parles de la France des Gilets jaunes ? Ouais, bah oui, c'est la même, on parle des mêmes. T'as déjà vu une racaille avec un œil en moins, un coup de flashball ? Non ? C'est drôle, ils se battent avec les flics toutes les semaines et t'as remarqué, ils ont encore leurs dix doigts. Bon, généralement, on n'en voit que deux parce qu'ils les lèvent à intervalles réguliers, mais ils ont encore leurs deux yeux. Ouais. Alors que le mec qui a fait toutes les manifs des Gilets jaunes, il est à peu près sûr d'avoir été blessé, ne serait-ce que, ne serait-ce que, que de manière peu sérieuse, au moins une fois. Alors, comment ça se fait ? Tout simplement parce que dans un cas... Ça dit quoi de la police, alors ? Ça dit que ce n'est plus une police républicaine, mais malheureusement... Elle est du côté du pouvoir ? La police française a une vieille tradition de chien de garde, qui doit être de l'époque monarchique, et elle a jamais, elle a été républicaine à très peu de moments de son histoire. Le problème en France, c'est que le corps le plus loyal aux intérêts populaires historiquement, parmi les forces qui ont les moyens de la répression, c'est l'armée. Très nettement. L'armée, beaucoup moins... Elle se tait, d'accord, mais elle, elle n'en pense pas moins. Alors qu'objectivement, il y a une tradition de chien de garde, plus aujourd'hui la baisse dramatique du niveau de recrutement des flics, qui fait qu'on a pris dans certaines unités énormément de sadiques, et qui sont très contents de faire leur sale besogne. Je crains qu'une reprise en main de la police... Là, je suis d'accord avec Mélenchon, mais pas sur les mêmes points. Mais je pense, comme lui, qu'une reprise en main de la police soit nécessaire. Parce que... ce que j'ai vu, même pour l'intérêt même de la police, je vais te dire pourquoi. En 2015, les flics auraient demandé aux Français de manifester pour leurs droits sociaux après les attentats. Les Français l'auraient fait. Les Français auraient fait n'importe quoi pour que les flics soient remerciés de leurs actions face à l'islamisme. On a atteint des taux d'affection de la police délirants. Délirants. Les flics sont arrivés à détruire leur propre image dans la population en trois ans. en acceptant de faire des techniques de provocation pendant le Covid. Ne serait-ce qu'un seul agent ait accepté un jour de contrôler un mec qui, sur lui, a un papier marqué « je vais chercher des carottes, signez-moi ». Le fait qu'un flic ait accepté ça, le fait que les flics aient accepté de déchaîner une violence, et moi, je te le dis, quand j'ai commencé à avoir ce discours offensif sur la police, juste après les Gilets jaunes, j'ai eu beaucoup de flics qui m'ont appelé pour se plaindre et aujourd'hui, j'ai des flics qui m'appellent pour me féliciter parce qu'ils disent « oui, vous avez raison, notre métier a mal tourné ». J'ai organisé un salon littéraire, j'ai eu des flics qui se sont déplacés pour me dire « vous n'êtes même pas encore assez durs avec nous vu ce qu'on est devenus. » Et le problème, c'est que les meilleurs flics, ceux qui aiment… Ils obéissent aux ordres, c'est ceux qui les je t'allise. Attends, attends, attends. Il y a obéir et obéir. Moi, j'ai eu un flashball dans les mains. C'est une arme peu maniable. C'est une arme très peu maniable. Pour viser quelqu'un en pleine figure et pour crever un œil, il faut viser, il faut bien viser. D'accord ? Donc ça, ça veut dire que c'est fait sciemment. Les ordres, c'est mater les manifestants. Qu'est-ce qui t'interdit de lui tirer dans les jambes ? Qu'est-ce qui t'interdit de lui tirer dans les fesses ou dans les parties grasses ? Pourquoi tu vises la tête ? Parce que la tête, c'est toi qui vises. Ce n'est pas les ordres qui visent, c'est toi qui vises. C'est toi qui es responsable de ça. Tu fais un handicapé à vie et tu le sais. Tu fais une gamine à qui tu as crevé un œil. Merde. D'accord ? Et ça, ça ne doit pas valoir radiation du flic. Ça doit valoir radiation et incarcération pour que ces anciens petits protégés puissent en profiter et à vie. Tu es d'accord avec ceux qui accusent la police de trahison ? Oui, bien sûr. En tout cas, une bonne partie, oui, bien sûr. Après, là encore, je ne leur reproche pas le loyalisme, c'est la base du métier de l'ordre intérieur. Je leur reproche de prendre du plaisir à aller au-delà d'ordre sadique. et je leur reproche par ailleurs la médiocrité de leur travail quotidien qu'ils viennent eux-mêmes pleurer sur mon épaule pour me dire. Je vais donner la parole d'un jeune lieutenant de police, gamin brillamment, brillamment reçu, et qui quittera certainement l'institution. Ce qui est dommage, il était fait pour être policier. Et qui m'a dit cette phrase après deux mois à peine de métier à la sortie de l'école de police. Nous gérons le désordre. Nous avons oublié depuis longtemps ce que c'est de maintenir l'ordre. Nous gérons le désordre. Voilà ce que pense le meilleur des flics et malheureusement, c'est ce que j'ai dit à ce jeune gamin que je connais depuis qu'il est tout petit. Je lui ai dit « Pars. Parce que sinon, comme tu es un bon et tu vas t'accrocher, tu mangeras ton flingue. Parce que le problème, ce qu'on ne dit pas, c'est que les meilleurs flics, ils mettent leur vie en danger aujourd'hui. Pas face à la racaille, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Pas de volonté. Mais ils mangeront leur flingue à cause de ce qui est devenu le métier. Et eux, on les laissera crever tout seuls. Et généralement, ils font ça où ? Dans l'enceinte du commissariat. Comme tous les morts et les suicides au travail, c'est un message. L'esprit préfère s'autodétruire que plier. C'est pour ça qu'ils le font généralement sur leur lieu de travail. Pierre-Yves, on termine sur 2023, avant d'aborder 2024. 2023, c'est aussi la loi sur l'immigration. Premièrement, ton avis sur cette loi. Et est-ce que tu dirais qu'il s'agit d'une victoire idéologique du RN ? Absolument pas. Ah ? Absolument pas. Alors déjà, pour qu'il y ait une victoire idéologique, il faudrait déjà avoir une idéologie. Voilà, c'est vrai qu'elle est plutôt discrète aussi. Voilà. Donc si tu veux, il ne faudrait pas... une victoire par la pensée nécessite de penser. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent au RN aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est rien. Parce que si tu me dis oui, les Français n'aiment pas l'immigration, c'est une victoire de Le Pen. Oui, enfin, c'est une victoire de Pascua, c'est une victoire de De Villiers, c'est une victoire de qui tu veux. Tu vois, c'est une victoire de Tix-Sévillancourt, Tix-Sévillancourt aussi. Avant Le Pen, il critiquait les immigrés. Donc, les Français ne veulent pas avoir de vagues migratoires, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est un fait anthropologique. Par contre, il n'y a aucune victoire. Tant d'expliquer une loi qui change si peu de choses, finalement, suscitant... Mais pour une raison qui est très simple, c'est que cette loi a permis de réactiver... dédiaboliser le RN, c'est ça que vous voulez. Mais non, mais ça, ils s'en foutent. Ils la rediaboliseront quand ce sera nécessaire. Ils se rappelleront du passé de son parti, de qui sont ses amis, de ses liens avec Poutine. c'est pas un problème. En réalité, tout ça a été... Tout ça a été mis en scène par Macron de A à Z. Je vais te le démontrer. Ah, tu penses à Macron, MacRével ? Ah, mais je vais te le démontrer. Je vais te le démontrer, c'est pas compliqué. Un Mitterrand 2, alors ? Non. Un Sarkozy bis. Je m'explique. La technique de Sarkozy, c'était... Il faut gagner du temps de communication parce que Sarkozy, comme Macron, ne se posait qu'une seule question, c'est durer, 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 durer. Et donc, il faut de la viande sanguinolente que tu balances aux chiens pour que les chiens se battent entre eux. Quoi de mieux que l'immigration ? Et ensuite, Macron fait du Macron, il fait du en même. temps. Il coupe les pieds, le dossier migratoire sous l'herbe des républicains parce que n'oublie pas que le but de Macron depuis le début, c'est d'avaler ce qui reste des LR. Là où Macron a été un peu pris de court, c'est... Il entendait de toute façon débrancher Darmanin, ça a été de la contre-attaque des hommes d'Atal. C'est là où Macron s'est rendu compte que, oui, le second mandat est fini. Les gens savent que je n'aurai pas de troisième mandat. C'est ça qu'il a pris de court. C'est la seule chose qu'il n'avait pas prévue. C'est que sa partie gauche l'a déjà oubliée. La gauche de la Macronie. Attends, il ne peut pas se représenter en 2027, mais il peut revenir en 2032. Ça, les gens l'oublient aussi. Alors, attention. Là, je vais te dire sur cette question-là... Sur le plan du droit constitutionnel, à ma connaissance, ça ne va pas me tromper. Attention. Théoriquement, je suis d'accord avec toi, Il n'y a pas écrit que ces deux mandats... Alors, je suis d'accord avec toi, mais... On n'est pas aux Etats-Unis. Je suis d'accord avec toi, mais... Mais Macron, la France, ne l'intéresse plus, ça se voit. Macron, ce qu'il veut, c'est le poste de Van der Leyen à terme. Je crois que c'est l'Europe, ouais. Ah, c'est certain. C'est certain parce que c'est son monde. C'est son monde. Là où il y a le moins de France possible. C'est son monde. C'est parce que ça nous amène, alors, maintenant, allez, la transition est simple à parler des élections de 2024, donc des élections européennes qui se profilent. Toi, tu as fait un petit peu languir tout le monde, là, le suspense. Alors, tu es candidat, tu soutiens qui ? Tu es aujourd'hui Dupont-Aignan ? Non, moi. Philippot ? Moi, c'est toujours là, pas de langue de voile. Moi, mais moi, je n'ai jamais tellement fait dans le genre. C'est bien pour ça que... Je n'ai jamais tellement fait dans le genre. Non, moi, j'ai dit une chose simple. Il y a une liste d'union, je serai dessus, d'union des souverainistes. C'est-à-dire ? Philippot, NDA. Mais il y aura une union, c'est... J'espère. 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 Il est grand temps de l'annoncer pour qu'on puisse enfin se mettre à bosser. Sinon, s'il n'y a pas d'union, je n'irai pas. Parce que, si tu veux, l'aspect chacun... Donc, s'il y a une union de ces droites-là... Je serai sur cette liste. En tout cas, je demanderai à y être si on veut bien de moi. Parce que... À un poste éligible. Enfin, tu te verrais député européen. Donc, toi, qui es un anti-européen notoire, finalement, tu pars du principe... Attends, 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 attends. C'est le terrain qui détermine la mission. Tu vois, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas nager qu'il faut refuser d'aller combattre en mer. Quand l'ennemi est en mer, tu n'aimes pas nager, tu montes sur un bateau comme tout le monde. Moi, je vais là où sont mes ennemis et là où je peux défendre l'intérêt de mon pays. Donc, tu vas combattre l'Europe de l'intérieur, si tu peux. Je vais la combattre frontalement, chez elle. Parce qu'il ne supporte qu'une chose. Je te rappelle que j'ai été conseiller politique et directeur de cabine au Parlement européen. Donc, il y a une chose que je connais très bien, l'eurocrate. Moi, j'ai 20 ans de travail sur l'Union européenne, contrairement à beaucoup de gens de la droite française. Il y a une chose que je sais de l'eurocrate, c'est qu'il y a un truc qu'il ne supporte pas. Tu ne peux pas le défier textuellement chez lui. Parce que tu as des procédures paralégales partout qui ne s'appliquent que si tu es européiste. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais un député qui faisait des amendements partout pour dire aux eurocrates qu'ils avaient tort, qu'ils racontaient des conneries. Et bien, à la fin, en commission, j'avais écrit pour lui près de 300 amendements. Et bien, à la fin, on faisait des amendements nominaux. C'est-à-dire que le patron allemand, ça ne s'invente pas, de la commission des affaires étrangères, le ventripotent Elmar Brock, dit tous les amendements du député Schaffauser, oui ou non. Alors, tous les européistes votent non. Résultat, 300 amendements votés en un seul vote. Aucun parlement au monde ne fait ça. Il n'y a que là-bas. Donc, tu ne peux pas les battre à ça. Par contre, tu peux les démasquer sur leur propre sol. Tu peux leur cracher la figure, c'est pour ça que tu es là. Et c'est ce que refusent de faire les autres par européisme rentré. Tu es pour un Frexit, toi. Ah oui, totalement, oui. Je parle d'un principe qui est simple. Quand tu es dans une prison, tu as deux choix. Soit tu repeins les barreaux de ta cage de la couleur dont les gardiens te laisseront la repeindre. Soit tu te tires. Mais il n'y a pas d'entre deux. Par contre, si tu repeins les barreaux de ta cage, tu ne dis pas oublier torbi que tu te tires. Tu dis que tu collabores et que finalement, le fuchsia va mieux à tes barreaux. Voilà. Donc tu repeins tes barreaux et tu la fermes. C'est aussi simple que ça. Parce que, comme l'a très bien dit Jean-Claude Juncker, un homme admirable qui a beaucoup fait pour notre cause et pour la liquidation de nos excédents viticoles, il n'y a pas de démocratie contre les traités, donc il n'y a pas de démocratie contre lui. Point. Et le pire, c'est que cette phrase-là, aucun spécialiste de droit européen ne peut te dire qu'elle est fausse. Tu ne comprends pas l'Union européenne si tu ne comprends pas cette phrase. Point. Comment tu expliques que ça prenne aussi peu ? Pardon, Pierre. Ça prend aussi. Pourquoi aucun homme politique, bon à part Philippot, on le disait, Assino en plus, on le voit aussi. Tu vas participer, je crois, dans les jours qui viennent à un débat que je vais organiser sur le QVL. Mais heureusement, François Assino a dit qu'il n'y participerait pas. Ça te fait réagir, ça ne veut pas. Cette union des droites souverainistes, pro-Frexit, elle n'existe pas. Oui, mais elle n'existe pas pour des problèmes de querelles de personnes. Le problème, c'est que je te rappelle qu'au début, la résistance était exactement la même chose. C'était aussi des querelles de personnes et néanmoins, il fallait résister. Point. Donc tu veux dire qu'elle va se faire où cette union ? Le problème est assez simple. C'est que tu as deux partis européistes qui évitent de se faire immatriculer comme partis européistes qui sont le Rassemblement National et Reconquête. OK ? Donc, une partie de l'électorat naturel des souverainistes, parce que quand tu fais des sondages internes des deux électorats, ils sont frexiteurs tous les deux. Tu regarderas les données, ils sont frexiteurs tous les deux. Alors le problème, c'est que, n'oublie pas une chose, quand en 1983, la gauche trahit le peuple français, le peuple français met 20 ans sans rendre compte. la Tsiprasisation des droites européennes, elle est en cours, moi je l'ai annoncée, vidéo à l'appui, le jour de la trahison de Tsipras lui-même. Donc je l'ai annoncée il y a 15 ans, 10-15 ans. Parce que les droits tards disaient, vous voyez, parce que Tsipras c'est un socialiste, donc ils trahissent. Non, vous aussi vous êtes des traîtres. Vous êtes des saloperies. Je vous connais très bien. Et vous trahierez. D'ailleurs, ils le font. M. Kuhns, en Autriche, Mme Mélanie. Ah, c'est plus surprenant là. Ah non, je l'avais annoncé. Vidéo à l'appui, tu verras. Tu remets sur la chaîne du cercle. Le jour où elle est élue, je dis, elle trahira. Le jour où elle est élue. J'aurais pu me gourer, j'avais bien analysé les données. Donc tu veux dire que si Marine Le Pen était élue, elle trahira ? Elle trahira. Ah ça c'est sûr. Mais ça c'est certain. De toute façon, si tu veux, pour une raison qui est très simple. Déjà, pour affronter l'eurocratie, ce qui compte, c'est l'entourage. Si dans ton entourage, tu n'as pas de gens qui ont des vrais CV patriotiques et des vrais CV de compétences, tu plieras face à ces gens. Pas qu'ils soient très compétents. Mais eux, ils ne se battent pas pour un idéal, ils n'en ont rien à foutre. Ils se battent pour leurs intérêts à eux. Et pour ça, ils te tueront. Vraiment. Ils te tueront. Ils iront jusque-là. Et si toi, tu n'es pas prêt, comme les Anglais l'ont été, comme Boris Johnson l'a fait, à combattre pied à pied pour l'intérêt de ton pays, eh bien, ils te marcheront dessus. Tu es face à l'Allemagne éternelle. Depuis quand les Boches marchent à la romance ? C'est quand même pas tout à fait... Quand tu penses à ça, tu penses plus ça du cuir Hugo Boss et des Barbelés, si tu veux, qu'à Shakespeare in love, quand même. Bon. OK. Donc voilà, c'est tout. Tu es face à l'Allemagne éternelle. L'eurocratie, ce n'est que ça. Mais tu penses sincèrement, Pierre-Yves, qu'un jour, la France fera comme la Grande-Bretagne pour quitter l'Union européenne ? Ou alors la France disparaîtra. Et puis voilà. De toute façon, je veux dire, par contre, là, je te l'accorde, il y a un vrai problème. Il y a une vraie différence entre les Français et les Anglais. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens en Angleterre qui pourraient encore se battre pour que leur pays ne disparaisse pas. Il y a encore des gens... Boris Johnson existe. Nagel Farage existe. En France, le patriotisme, ça, c'est le leg maudit de Jean-Marie Le Pen. Le patriotisme, c'est juste une appellation pour se faire une PME au soleil. Tu ne reconnais aucun politique français patriote, toi ? Très peu. Très peu. Très, très peu. Deux, trois, quatre mecs. Trois barres. Qui, pour toi ? Vu tout ce qu'il a perdu dans ce combat, personne ne peut enlever ça à Philippot. NDA, au moins, il a énormément embelli sa ville et son département en preuve qu'au moins il aime ses concitoyens. On dira la même chose de De Villiers parce que si tu voulais Vendée, on ne serait pas la Ouellet sans lui. Ça n'en fait pas beaucoup. Ça en fait trois. Séguin est mort. Lassalle n'a aucune idéologie politique même si le personnage est hautement sympathique. Je te dirais un mec comme Ravier parce que lui, il aime vraiment Marseille. Personne ne peut en mettre ça en cause. Je ne connais pas très bien mais je lui accorderai quand même ce crédit. Parce que lui, je ne l'ai jamais réellement parlé en 20 ans de métier. Je les ai quasiment tous croisés mais pas lui. Donc, on a fait nous deux manifs ensemble pendant le Covid. Mais, voilà, tout le reste, ils ont juste envie d'être Jean-Marie. C'est-à-dire se faire une petite PMO au soleil. Le problème, c'est que vu les moyennes d'âge, Le Pen pouvait jouer ça parce que la France vivait sous l'élègue du général de Gaulle que Le Pen a toujours combattu d'ailleurs. Le problème, c'est que la plupart, alors, le patriotisme les a beaucoup fait vivre, mais les années qui vont venir vont être tellement dures que ça pourrait, que je ne suis pas certain que tout le monde aura sa casse-bas au soleil. Voilà. Je suis désolé, mais Nagel Farage, lui, quand il entre en politique pour le Brexit, il divise son niveau de vie, je crois, par deux. C'est mes souvenirs. Parce qu'on oublie ce qu'il était l'un des traders les mieux payés du marché des métaux, qui est un marché stratégique. Pierre-Yves, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'actualité internationale au sens plus large, un petit peu, même du Proche-Orient. On t'a peu, ou en tout cas, ma connaissance entendue sur cette question-là. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple. J'ai vécu deux ans et demi avec les Libanais. La première conférence que je donne, j'ai 17 ans, c'est sur le conflit israélo-arabe, parce que dans le petit lycée où j'étais, il y a eu un problème intercommunautaire sur ce dossier. Ce dossier est un pot de pus pour le nationalisme français. un pot de pus. Et résultat, tu as des braves types qui vont s'engueuler, qui ne travailleront plus sur le seul intérêt qui doit être le nôtre. On n'a rien à gagner à s'en mêler, c'est ça ? Si, des emmerdes. Voilà. T'es bien placé pour le savoir. T'es bien placé pour le savoir. Voilà. Pourquoi on se mêle d'un pot de pus ? Je te rappelle déjà, la France va mourir. La France va mourir, on est d'accord ? Donc notre mère va mourir et nous, on va aller régler un conflit de voisinage, si tu veux, dans un gourbi à Clodo. T'es sûr de toi ? T'es sûr de toi ? Tu préfères pas sauver ta mère, plutôt ? Plutôt que d'aller essayer de séparer deux ivrognes qui se foutent sur la tronche ? T'es sûr de toi ? Tu crois pas que c'est une partie de nous qui se joue là-bas aussi ? De notre survie ? Alors, attends. Alors, justement, prenons ça, prenons ça. Tu vas voir. Prenons ça. Les deux camps revendiquent ça en France. Les pro-palo disent « Oui, quand même, si on continue à tuer les Palestiniens, ça va encore défranciser une partie des immigrations qui sont déjà là. Vous vous rendez pas compte, c'est important, la cause palestinienne. » Et vous en avez de l'autre côté qui disent « Vous vous rendez pas compte que le gamin qui a tué Thomas Crépole, quand on les interroge, ils disent « Mais de toute façon, c'est pas grave de tuer un Français, ce qui est grave, c'est la Palestine. » Ce qui est vrai d'ailleurs, ils le pensent tous. Et donc, il faut défendre Israël comme on défendrait la France. OK. Donc, d'un côté, vous avez le discours Mathilde Panot, de l'autre côté, vous avez le discours Éric Zemmour. Très bien. OK. L'intérêt de la France n'est ni dans l'un ni dans l'autre. L'intérêt de la France sur ce dossier a été fixé, une fois pour toutes, par le général de Gaulle en 1967. Quand le général de Gaulle dit « Nous avons fait savoir aux peuples arabes que l'existence d'Israël était pour nous un fait établi et que nous n'accepterions pas qu'il fût détruit », Israël ne risque pas d'être détruit. On est d'accord. C'est une puissance nucléarisée. C'est une puissance nucléaire. Si quelqu'un veut les envoyer par le fond, ils ont de quoi faire sauter toute la zone. OK. Et deux, une vieille tradition d'amitié avec les peuples arabes parce que, qu'on le veuille ou pas, le Proche-Orient… C'est vil pas. Le Proche-Orient. Exact. Je n'ai pas une affection sans bande pour le personnage, mais pour une fois qu'il a eu raison, il ne fallait pas… Tu vois, le Proche-Orient, il ne faut pas, sinon ça veut dire qu'on est vraiment mort, faire d'un problème de politique intérieure un problème de politique internationale. Si Mokhtar d'Île en porte-cochère chez nous, ce n'est pas la faute du roi de Jordanie. Ce n'est pas, ils sont musulmans tous les deux et vaguement arabes tous les deux, quoique généralement, vu d'où il vient, Mokhtar est plutôt berbère qu'ethniquement qu'arabe, mais peu importe. Sinon, on entre dans une dynamique d'Illander à la con où on doit se taper 300 millions d'arabos musulmans en frontal, et ça, ce n'est pas les intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est que cette zone se modernise, qu'elle sorte de l'arriération, ce qui était le but des accords d'Abraham, qui a été un des coups de génie de Donald Trump. En étant bombardé comme elle l'est, ça va être compliqué. Je ne te parle pas de Had-Gaza, je te parle de l'ensemble de la zone. Le problème des Palestiniens, c'est qu'il n'y aura pas d'État palestinien dans l'État actuel des terres. Un, parce qu'elles sont bouffées par les colonies et qu'Israël n'a pas la force de les retirer, cette terre ne sera pas partagée. Donc, il n'y a plus que deux options, soit on les envoie en Jordanie, soit on les envoie dans le Sinaï. Tu ne crois pas d'une solution à deux États, toi ? Alors, une solution à deux États, c'est très simple. Autant dire aux Israéliens, vous repartirez par la mer. C'est leur mettre... Tu vas dire aux Israéliens, vous allez... Tiens, on va jouer un jeu. On va faire un État seul. Au passage, des deux peuples, lequel des deux sera le propriétaire de la bombe atomique, au fait ? Oui, puisque Israël, c'est un État nucléaire. C'est qui ? C'est qui ? C'est lequel des deux ? Oui. Donc, tu veux dire qu'un Israélien va devoir accepter qu'un palot ait la main sur le bouton nucléaire. Oui, OK, d'accord. Ils vont vachement bien dormir la nuit. Et deux, les courbes démographiques vont jouer contre eux et la plupart vont partir. Trois, deux populations, radicalisme religieux, toutes les deux, qui ne peuvent pas s'encadrer, tu vas les forcer à vivre ensemble. Cool. Cool. C'est sûr que moi, à chaque fois que j'ai envie de casser la gueule à un mec, le plus simple moyen qu'on se réconcilie, c'est qu'on nous attache tous les deux au poignet et qu'on nous oblige à partager le même plumard. C'est un... Ça va être... Mais... Là... Objectivement, historiquement, enfin en tout cas, historiquement, tu as eu ce qu'on appelait à une époque une partie d'extrême-gauche en Israël qui était tenue à une époque par des élèves de Leibovitz ou d'autres qui pensaient ça possible dans les années 70-80. Depuis l'échec d'Oslo, aujourd'hui, il n'y a quasiment que des partis antisionistes qui tiennent l'idée de l'État unique faisable. Plus on utilisera ça, plus on fera le malheur des Palestiniens. Parce que les Israéliens prennent cet argument pour ce qu'il est, ce qui est-à-dire une menace, et donc ils se disent nous on va taper encore plus fort. Voilà. Il faut les séparer. Or, les territoires tels qu'ils sont, je te rappelle que… Elle est insoluble cette situation à t'entendre alors. Dans l'état actuel de la carte, pour une guerre qui se fait, je te le rappelle, sur trois départements français et Gaza, c'est grand comme le territoire de Belfort, oui c'est insoluble. C'est pour ça qu'il faut élargir le champ. Donc soit on prend le risque, parce que c'est un risque dramatique pour la région, de faire tomber la Jordanie, soit on ouvre l'option Sinai. On ne peut pas, on ne peut pas maintenir les Palestiniens dans l'État. C'est-à-dire qu'on ouvre l'option Sinai. C'est-à-dire on aménage le Sinai et on indemnise, avec l'aide et l'indemnisation de l'Égypte. On ne peut pas, le territoire palestinien est beaucoup trop petit, est beaucoup trop émietté, parce qu'aujourd'hui autant les faire vivre dans un gruyère, et on ne démantèlera pas les colonies, parce qu'elles sont déjà beaucoup trop nombreuses. Et personne ne le fera, tout le monde le sait. Donc, soit on leur donne un territoire et qui ne peut être, c'est soit la Jordanie, soit le Sinai, ou alors tu as des options délirantes, de les envoyer dans d'autres parties du monde, à un moment, il faut arrêter d'étaler le pus du pot de pus, si tu veux bien. Or, le maréchal El-Sissi a déjà du mal à tenir le Sinai. Par contre, ça veut dire qu'il faut garantir la sécurité de l'Égypte et surtout qu'il faut donner à l'Égypte les moyens de gérer, de co-gérer le Sinai avec les Palestiniens. Parce que, où tu veux les mettre d'autres ? Évidemment, l'Égypte ne peut pas les prendre et la Jordanie ne peut pas les prendre, parce que je te rappelle que les Palestiniens ont ravagé le Liban, ont foutu en l'air la Syrie et que la Syrie a dû faire septembre noir contre eux, que l'Égypte maintient ses frontières fermées parce qu'elle sait qu'elle est en danger si les Palestiniens vont sur territoire égyptien de manière désordonnée. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas sur les Palestiniens, c'est que la plupart des peuples de la région ne les aiment pas tant que ça. On les aime bien parce que ça permet de taper sur les Israéliens, mais on ne veut pas vivre avec. Prends un peuple qui est lointain mais qui a dû vivre avec les Palestiniens parce qu'ils ont vécu protégé, et là-bas, c'était en Tunisie, ça s'est très mal passé. Renseigne-toi sur les années d'Arafat en Tunisie, ça s'est très mal passé. Or, il faut être clair, on ne peut pas, dans l'état actuel de la carte, voilà, les bonnes frontières font les bons voisins, il faut une séparation nette des deux populations. Or, comme c'était insoluble, la diplomatie trumpienne a préféré faire l'accord d'Abraham dans le dos des Palestiniens parce qu'il n'y a pas de raison que toute la zone s'enfonce dans la nuit parce que ce conflit, qui je te le rappelle est grand comme trois départements français, est insoluble. Donc Trump a dit, bon, j'ai une pomme, elle est pourrie à 30%, mais elle est mangeable à 70%. Je coupe les 30%, donc je ne m'occupe pas de la question palestinienne parce qu'elle est pourrie tout le reste et j'essaye de sortir toute la zone. C'est le but des accords d'Abraham et pour l'instant, c'est ce qui colle le mieux aux intérêts français. Alors c'est intéressant quand tu dis que c'est ce qui colle le mieux aux intérêts français. Tu as une position finalement assez singulière sur cette question. Tout à fait. J'ai quasiment peu ou pas du tout entendu. Est-ce que finalement, ce n'est pas surtout avant tout parce que la France n'a plus aucune influence ? La France ne peut pas avoir d'influence, la France n'est plus souveraine. Une colonie n'a pas de politique étrangère. Si je te demande quels sont les hauts faits d'armes de la diplomatie algérienne entre 1920 et 1940, tu me dis quoi ? L'Algérie n'existe pas à ce moment-là. Tu as raison. Tu compares la France d'aujourd'hui à l'Algérie. La France d'aujourd'hui n'existe plus. Point. La France d'aujourd'hui n'est pas prise au sérieux sur le plan international parce que les décisions se prennent entre Washington et Berlin. Point. Mais en revanche, en France, sur notre territoire, elle a sa débat entre Mélenchon et les autres. Ah bah oui, bah oui. Alors chacun fait de la mousse parce que tu as ceux qui ont des brevets, tu as ceux... C'est des opportunistes. Tu as ceux qui pensent que Mokhtar va voter pour eux et que comme le seul moyen de coaguler les masses d'immigrés vu qu'elles n'ont pas de vision politique pour le pays où elles sont parce que profondément c'est des déracinés. Alors il faut leur parler comme à des déracinés, donc il faut leur parler, tu sais, comme disaient les anciennes pubs de couscous, tu vois, c'est bon comme là-bas, eh bien je te parle de la Palestine, c'est bon comme là-bas. Et de l'autre côté, tu as ceux qui ont tellement peur d'être traités d'extrême droite vu leur passé que pour eux, le fait d'être plus pro-israélien que pro-israélien, ça fait partie de la dédiabolisation, alors que profondément, premièrement, c'est pas... Si on est un allié d'Israël, objectivement, c'est pas aider les Israéliens que de faire ça. Parce que aider les... C'est pas aider les Israéliens que de leur dire... Que de leur dire vous pouvez taper... Et Dieu sait qu'il fallait... Moi je me mets dans l'optique, je me mets à la place des Israéliens, ils pouvaient pas laisser le 7 octobre impuni, c'est certain. Mais ça c'est certain. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que plus ils ont la main lourde, plus le Hamas a ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il redevient un élément central de la région alors qu'il était en train d'être foutu dehors par la dynamique des accords d'Abraham, plus il va recevoir de pognon et donc plus il frappera les Israéliens à l'avenir. Parce que lui, il s'en fout. Les tunnels, c'est pour lui. C'est la population civile palestinienne qui prend les bombardements. Lui, il est 70 mètres sous terre. Donc bon, t'as le temps de voir venir. Pour ceux qui sont pas à l'extérieur, là, il y en a un qui a été tué au Liban et pour ceux qui ne sont pas au Qatar ou autre. Donc si tu veux, le problème, ça va être le renforcement de l'organisation terroriste. Et surtout, que le processus diplomatique tel que les Américains l'avaient mis en place et pour une fois que les Américains faisaient quelque chose d'intelligent dans cette zone, c'était à souligner, était en train de faire passer par le développement. Parce que ça fait, il ne faut pas oublier que beaucoup de peuples arabes sont des gens à qui on a dit pendant 60 ans que leur pays ne se développerait pas, que c'était normal que le prince pique dans la caisse, que leur vie, ce serait de la merde. Pourquoi ? Parce qu'Israël existe. Et donc, pendant des décennies, l'excuse de plusieurs Etats pour ne pas se développer, pour ne pas développer leur population, c'était l'existence d'Israël. Heureusement, tous les Etats n'ont pas fait ça. L'Iran n'a pas fait ça. Et d'un côté, l'Arabie Saoudite, depuis, quoi qu'on pense de lui, l'influence de Mohammed Ben Salmane est en train de changer de ce point de vue-là. C'est les effets des accords d'Abraham. Donc ça, je pense que, si tu veux, le problème, c'est que nous, que nos politiques se jettent sur ce conflit comme la vérole sur le baclérat breton. Et tu ne crois pas qu'on a des intérêts sur place, aussi paradoxalement ? À quel niveau ? À tous les niveaux. Alors, au niveau, objectivement, nous, on a intérêt à revenir dans le jeu multipolaire vis-à-vis de certaines puissances arabes. On a surtout intérêt à jouer l'accalmie entre Israël et l'Iran parce que nous avons des intérêts en Iran qui sont énormes. Nous avons des intérêts avec Israël. Hanouk à l'Elysée, ça t'a choqué, ça ? Comment ? Hanouk à l'Elysée. Je pense, nos compatriotes ne l'ont pas demandé. Si tu veux, le problème, c'est que la plupart de nos compatriotes, ils demandent à être juste traités comme les autres. Parce que le problème, c'est que, résultat, on serre la soupe à tous ceux qui disent, vous voyez, vous voyez, ils ne sont pas traités comme les autres, ils sont traités mieux que les autres. Or, la plupart des Juifs, ils te demandent juste à être traités comme des Français. Lambda, point barre. Tu vois, et Macron, lui, après, comment dire, le problème de Macron, c'est que c'était son en même temps. Tu vois, je ne sais pas trop quoi dire sur le conflit israélo-arabe, donc je ne dis rien. Mais quand même, je vous donne un petit Hanouk, alors que personne ne lui a demandé à Hanouk. Personne ne lui a demandé. Le problème, c'est que comme il ne peut pas, comme il n'est pas la France et qu'il a désarmé la France, il ne peut pas tenir une position française. Donc, résultat, il tient une position communautariste imbécile. et le pire, c'est que le surlendemain, tu le verras dans une mosquée pour le même tarif. C'est ce qui est normal parce que comme il n'y a plus de liberté politique, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'État et il n'y a plus de peuple. Donc, plus d'État, plus de peuple, eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais du clientélisme communautaire. On va voir. C'est aussi simple que ça. La victoire de Donald Trump, tu y crois en 2024 ? Oui, oui, oui. Tu la souhaites ? Bien sûr. Tu penses qu'elle aidera à résoudre quelques problèmes géopolitiques ? J'en suis intimement persuadé. Si elle a lieu. Je suis intimement persuadé. Ce que j'espère surtout, c'est... Pourtant, le soutien d'Israël, c'était aussi partie intégrante de Trump. Mais bien évidemment, mais remettons ça dans le contexte. Le problème, c'est que Donald Trump, oui, il a fait le soutien avec Israël, il a aussi fait, je le rappelle, les accords d'Abraham. Il aurait fini par négocier avec les Iraniens. Il voulait négocier en position de force. Bon, parce que Trump, il fait toujours ça. Il suffit de lire son ouvrage L'art de la négociation, The Art of Deal. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, et le pire, c'est qu'il a revendiqué son soutien à Israël, qui est tout à fait réel, pour aussi damer le pion à un camp démocrate qui n'a pas trouvé de mieux que de le traiter d'antisémite. Alors que Donald Trump, antisémite, à un moment, il va falloir arrêter. C'est historiquement, l'antisémitisme, c'est trop grave pour en accuser tout le monde. C'est une idéologie meurtrière, l'antisémitisme. Qui frappe aujourd'hui quiconque se dit propalestine, par exemple. C'est un véritable problème, parce que, si tu veux, il ne faut pas oublier une chose. Il faut débusquer les gens, ça je peux tout à fait comprendre, les gens qui veulent du mal à nos compatriotes de confession juive, ça c'est certain. Qui veulent leur faire du mal, qui appelleraient à leur meurtre, etc. Ces gens doivent être arrêtés, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que je ne suis pas pour qu'on criminalise des opinions. Donc, je ne suis pas pour qu'on criminalise le fait d'être pro-palestinien, parce que ça donne du grain à moudre à ceux qui vivent justement de la rente de l'antisémitisme, en disant, vous voyez, on ne peut rien dire sur ce dossier-là. Et je ne suis même pas pour la criminalisation de l'antisionisme, mais je vais dire pourquoi. Pour deux raisons. Moi, à titre personnel, pour moi, c'est grave de vouloir qu'un peuple n'ait pas sa terre. Pour moi, c'est vrai, moi je suis nationaliste. Pour moi, c'est grave de vouloir rejeter un peuple de sa terre. Alors oui, il a eu sa terre militairement, oui, d'accord, ok, oui. La plupart des peuples arabes aussi ont eu leur terre militairement. Tu as énormément de peuples qui ont pris leur terre, les armes allemandes, oui, oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Déjà, moi j'ai deux problèmes avec la criminalisation de l'antisionisme. Le premier, c'est que déjà, c'est une histoire, je suis historien des idées, moi, de base, avant d'avoir mes formations internationales. L'antisionisme, historiquement, c'est une histoire juive. Parce que tu as énormément d'antisionisme religieux qui vient de certains groupes, les naturailles, carta et autres, qui sont des groupes de juifs craignants Dieu. Donc, si tu veux, tu vas interdire à des gens, c'est-à-dire que, si tu mets en prison quelqu'un pour cette opinion-là, tu risques déjà d'y mettre des juifs. ça poserait problème, on est d'accord, toi et moi. Bon. Et deuxièmement, si on criminalise, comme le veut, par exemple, le groupe républicain, l'antisionisme, c'est-à-dire que, quelqu'un qui veut la destruction d'Israël, on l'arrête. OK, très bien. Le problème, c'est que moi, j'ai des tas de gens qui disent tous les jours qu'ils veulent la destruction de la France. Donc, tu as le droit de vouloir la destruction de la France en France, mais tu n'as pas le droit de vouloir la destruction d'Israël. Ça pose un problème. Tu vois, ça pose un problème. Et surtout, il y a un aspect qui me choque. Nos amis israéliens sont de grands garçons, ils ont une armée redoutable, ils ont un système technologisé de combat qui en fait une des armées qui maîtrise le mieux certaines technologies au monde. Enfin là, le 7 octobre, ça n'a pas été... On peut en reparler, on peut en reparler de l'attaque si tu veux. Mais, battre l'armée israélienne, même si là, elle a de toute évidence de grosses difficultés au corps à corps parce que le combat urbain en zone détruite, est-ce qu'il y a de pire pour les combattants ? Tu vois, c'est l'ambiance Stalingrad, tu vois. Quand tu te bats dans une ville mais qu'elle est entière, ce n'est pas le même truc que se battre dans les ruines. Se battre dans les ruines pour le moral des combattants, c'est atroce. Or, si tu veux, je pense que ce n'est pas un service à rendre à Israël qui est notre allié que d'agir comme si Israël était une petite chose fragile. Le peuple israélien est un peuple combattant, c'est un peuple qui fait, je crois, 18 mois par tête de pipe de service militaire. Ils savent se battre, ils sont en train de se battre, ils ont l'arme nucléaire. Israël, Tel Aviv, ne tombera pas demain matin. Donc, je pense qu'il ne faut pas, tu vois, il ne faut pas surréagir et surtout que nous, qui sommes loin, nous surréagissions sur notre sol pour un conflit qui ne nous regarde pas. Est-ce que tu penses que c'est un danger pour nous en France de réagir ? Le problème, c'est que, un, comme on n'est pas souverain, on ne peut rien faire de positif. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire faire de la mousse et gueuler, gueuler, gueuler sur un truc sur lequel on ne peut rien. Bon, donc, résultat, tu vois, on se fait un plaisir solitaire de hamster, tu vois, dans sa cage et dans sa roue, tu vois. On court dans notre petite roue. Ok. c'est que, c'est, pendant ce temps-là, à force de raconter des imbécilités sur ce terrain-là, on va régresser encore, parce que beaucoup de pays de la multipolarité, comme la Chine, comme la Russie, etc., qui essayent d'avoir des opinions qui sont très liées à Israël. La Russie a un partenariat structurant en termes technologiques avec Israël, attention. Mais ils essayent quand même d'avoir une opinion sur ce conflit qui est construite. alors que nous, on peut se permettre d'avoir une opinion adolescente et vociférante parce qu'on n'est plus souverain donc on n'est plus rien. Donc évitons de nous donner en spectacle pour des résultats nuls où le seul truc qu'on aura réussi, c'est d'opposer les Français les uns aux autres. Je vais donner un exemple précis. Il y a quelqu'un pour lequel j'ai énormément de considérations personnelles. J'ai eu le plaisir de travailler sur un tout petit dossier avec lui il y a longtemps. C'était sur la traduction du grand penseur nationaliste israélien qui est un de mes amis Yoram Azoni. C'est Gilles William Goldnadel, quelqu'un que j'aime beaucoup. Gilles William est quelqu'un qui défend les intérêts de la France et qui l'a toujours fait. Il avait fait un ouvrage il y a très longtemps qui s'appelait Une certaine idée avec Alain Griotray, etc. Et quand tu vois des gens de cette qualité-là qui s'engueulent avec des gens qui sont aussi des hommes de qualité mais qui appartiennent à l'école pro-arabe de la France qui a toujours eu lieu qui est un truc qui date de François 1er donc ce n'est pas ce qu'on appelait l'école d'Orient et qui sont eux aussi des patriotes français. Or moi le seul problème que j'ai comme ma mère est en train de mourir j'aimerais que tous ceux qui veulent qu'elle survive ne s'engueulent pas pour des trucs de politique extérieure sur lesquels nous ne pouvons rien. Or plus on rajoute de mousse plus les français s'engueulent entre eux pour un conflit sur lequel ils ne peuvent rien. Plus ça amoindrit la concorde civique ou ça ici. Et ça ne fait aucun mal ni à nos amis israéliens ni à nos amis palestiniens pour ceux qui en ont. Et le pire je vais te dire une chose moi au fond je comprends tout à fait qu'on se sente plutôt moi je comprends tout à fait qu'on se sente plutôt proche des israéliens. Parce que quand on voit une équipe de journalistes à Crépol qui disent ça ne vous dérange pas d'avoir buté un pauvre gamin et qu'un autre te dit c'est pas grave c'est rien à côté de la Palestine tu vois ce que c'est le public des pro-palestiniens en France aussi. De ça je comprends que ça énerve je comprends que ça agace mais moi je reste un analyste on ne confond pas politique intérieure et politique extérieure. C'est un péché contre l'esprit. je peux tout à fait comprendre que le public des pro-palestiniens en France soit détestable parce qu'ils utilisent leur pro-palestinisme comme une part de leur haine de la France profonde. Ça je le comprends. Mais de prendre parti dans ce conflit parce que Mokhtar nous pose un problème je pense que c'est s'engager sur un théâtre sur un truc glissant pour de mauvaises raisons. Sur le plan géopolitique on va arriver au terme bientôt de cette émission mon cher Pierre-Yves il y a un autre conflit dont on parle bizarrement beaucoup moins et pourtant il est encore là est-ce que tu penses que le conflit en Ukraine va trouver une fin en 2024 ? Militaire c'est certain politique Ah tu penses que c'est plié militairement C'est plié militairement depuis un long moment là de toute façon l'Amérique et les Occidentaux Poutine a gagné dès le début Poutine a gagné dès le début tu sais les armées dont les bataillons de choc sont faits pour terroriser les civils sont arrêtées des gens qui désapprennent à faire la guerre assassins et soldats sont deux métiers différents quand les ukrainiens ont choisi comme troupes de choc d'envoyer les d'envoyer les Azov donc les anciens privés de secteur donc ce qu'on appelle les bataillons de représailles ils ont fait un choix militaire dramatique pour voir la suite de l'émission sans aucune censure merci de vous abonner à la chaîne les incorrectibles plus sur player depuis le lien en description sous cette vidéo merci de vous abonner